Alors, nous avons vu que Scott affirme avec force à la suite d'Avicenne que l'être est l'objet premier de l'intellect. L'étant, on verra comment comprendre... J'ai déjà fait une explication sur ce lexique, entre comment comprendre l'être et l'étant, etc. Scott a réagi contre Henri de Gant, qu'on a étudié. Et pour Henri de Gant, ce n'est pas l'être, mais Dieu, qui est l'objet premier de l'intellect. Et Scott déclare que l'objet premier, je cite, « l'objet premier naturel d'une puissance, c'est-à-dire d'une faculté, est ordonné naturellement à cette faculté, à cette puissance. Or, dit-il, Dieu n'est pas ordonné naturellement à notre intellect, c'est-à-dire à cette puissance, à cette faculté. » Fin de citation. Vous aurez les références, hein, que je vous donnerai par écrit. Tout est, en effet, puisque tout tombe, qu'a dit, in intellectu, dans l'intellect. Vous savez, tout tombe dans l'intellect en tant qu'être. Dieu est donc inclus dans la notion générale d'être, en tant qu'être. Mais Dieu ne peut être dit de tout objet intelligible, de tout ce qui tombe dans l'intellect, en tant qu'être. Il y a aussi une multiplicité d'êtres qui ne sont pas Dieu. Vous voyez la réplique de Scott. Seul l'être, donc, plutôt que Dieu, est l'objet adéquat de notre intellect. Je cite, « Il n'y a rien d'autre que l'ence qui soit commun à tout ce qui est intelligible, par soi. » L'ence est donc le premier objet de notre intellect. Ça, c'est clair. Cela signifie que dans l'intellect ne tombe pas l'acuidité des réalités sensibles. Ces étangs qui, pour l'aristotélisme d'Avissane comme celui de saint Thomas, « Les étangs qui sont composés de matière et de forme, réalité sensible. » Et donc, Scott rejette toute cette idée qu'on pourrait connaître l'acuidité des réalités sensibles. La raison de cette conviction scottiste est d'ordre théologique. On l'a évoqué déjà la dernière fois. On l'a vu, la foi enseigne que l'âme bienheureuse est appelée à contempler Dieu, donc une quidité de substance immatérielle. La fin de l'intellect humain est de connaître Dieu, de le voir face à face. Il n'a donc pas été créé, cet intellect, pour se limiter à la connaissance des êtres matériels, des réalités sensibles. Alors, on pourrait dire, mais Aristote, Aristote et saint Thomas, et Avicen, affirmer qu'on pouvait connaître, l'intelligé, les réalités sensibles. Scott réplique, Aristote ignorait la révélation. Et en ignorant la révélation, il ignorait la condition déchue de l'homme, dans l'état actuel des choses, pour lui. Qui fait qu'il doit recourir au sens. On l'a dit, mendier au sens. La possibilité de connaître quelque chose, de la réalité. Et on voit ici que la théologie se met au service de la philosophie. Ce qui est l'inverse de l'adage, que la philosophie est la servante de la théologie. Vous voyez, chez Scott, il y a déjà une rupture. On l'a vu, on y insistera. Donc, cet ins, objet premier de l'intellect, est un concept absolument simple. L'être, en tant qu'il tombe dans l'intellect, est indéterminé. Étant indéterminé, il est donc purement déterminable. Ça permet de dire comment cet être va se concrétiser. En reprenant Avicenne, Scott affirme que l'ins s'imprime, selon l'expression même de l'Avicenne latin, que l'ins s'imprime en premier lieu dans l'intellect. Le mot « imprimer » ici a un sens qui est celui proche de l'a priori. En tant que tel, l'être est dit univoquement, c'est-à-dire dans le même sens de tout ce qui est. Tout est. La matière, la forme, la substance, l'accident, la créature, le créateur. Tout est. L'univocité de l'être résulte de son indétermination, de cette indétermination de l'être comme objet premier de l'intellect. Absolument indifférencié parce qu'antérieur à toute détermination. Et il précède donc toute détermination en tant qu'imprimé dans l'intellect. A priori. Il est donc l'être indifférencié dans l'intellect, in intellectu, et différencié dans la réalité, in re. Vous vous souvenez que nous avons insisté sur cette distinction de l'essai compris comme essai in intellectu, et issai in re. et donc que l'essai est identique et indéterminé dans l'abstrait, il est divers et multiple dans le concret. Ainsi, une première différenciation apparaît entre l'indéterminé et le déterminé, ou cet équivalent entre l'illimité et le limité, entre l'infini et le fini. Ces déterminations, c'est-à-dire la détermination au fini, ou la détermination à l'infini, ne sont pas cependant des différences extrinsèques à l'être, comme si cela s'ajoutait à l'être. car tout est, tout est pour l'intellect. Et ce ne sont donc pas des attributs qui s'ajouteraient à l'être, mais des modes intrinsèques, des manières d'être, de l'être lui-même. Le concept d'être, ici, est commun, donc, au fini et à l'infini. Il ne saurait se différencier comme le genre est différencié par la différence spécifique qui s'ajoute au genre et qui le définit, comme un individu. Et plutôt, donc, non seulement le genre est différencié par la différence spécifique et comme l'individu est différencié en étant différent d'un autre individu. Donc, le concept d'être est commun au fini et à l'infini et ne saurait se différencier. Tout ce qui est est composé, cependant, et doit être réduit au simple, à la simplicité, à l'unité indivise et indéterminée de l'être imprimé dans l'intellect est antérieure à toute détermination. Ce qui doit rendre intelligible, ce qui est, c'est ce rapport à l'être, on verra cela, qui accompagne toutes nos représentations, pourrait-on dire. On le verra. Donc, par exemple, si le concept, donc, je l'ai dit, enfin, disons, je n'aurais pas dit, si le concept générique d'animalité est perfectible par la différence spécifique de rationalité. L'homme est un animal rationnel, il fait partie du genre animal, mais sa spécificité, la raison, s'ajoute à ce genre et le définit comme une espèce, l'espèce humaine qui se caractérise par cet ajout de la rationalité à l'animalité. Le concept d'être, lui, en revanche, n'est pas perfectible par l'infini ou le fini. L'infini ne s'ajoute pas du dehors à l'être comme le fini. Autrement dit, il n'y a pas l'être et l'infini, il n'y a pas l'être et le fini. Infini et fini sont des modes d'être, des manières d'être. On y reviendra. Ainsi, la division de l'être in intellectu n'affecte pas ce qui divise l'être in re dans la réalité. C'est-à-dire donc ce qui est infini demeure infini en tant qu'il désigne Dieu au sens où il n'est pas fini. en tant qu'il désigne la créature mais dans un cas comme dans l'autre l'être a le même sens. Le sens il est univantement indifférent au fini et à l'infini. L'être parle toujours de l'être tout est. Ce concept commun à Dieu et à la créature je cite n'est pas de soi positivement infini de manière à inclure de soi l'infinité car s'il était infini il ne serait pas de soi commun au fini et à l'infini et il n'est pas non plus de soi fini positivement de manière à inclure la finitude car alors il ne conviendrait pas à l'infini mais il est de soi indifférent au fini et à l'infini et c'est pourquoi il est négativement en ce sens qu'il ne pose pas l'infinité et par une telle infinitude est déterminable par un certain concept fin de citation donc ce par quoi les choses diffèrent n'est pas l'être car ce par quoi les choses diffèrent ne peut être ce par quoi elles se ressemblent c'est-à-dire l'être l'être au sens univoque parce que justement ce sens univoque va s'opposer au sens analogue à l'analogie pour lequel justement il peut y avoir grâce à la conception analogique de l'être une telle ressemblance entre les êtres qu'une dissemblance n'est pas impossible tandis qu'ici non il ne peut pas y avoir d'être de sens différent du mot être donc la raison dernière de la différence des choses la différence ultime ne peut être formellement de l'être il faudra dès lors conclure que les différences ultimes c'est-à-dire les modes les propriétés mais surtout on le verra l'individuation sont bien de l'être mais comment mais comme mais justement ce sera comme une intensité d'être mesurée par leur plus grand leur plus ou moins grand éloignement de l'infini vous voyez là ici il y a par rapport donc ce qui différencie les êtres entre eux c'est leur différence d'intensité mesurée par leur plus ou moins grand éloignement de l'infini le ci est important on y reviendra pour Dan Scott Dieu est donc l'être infini mais Dieu n'est plus infini et n'a plus la simplicité infinie telle que la conçoit l'aristotélicien saint Thomas et le thomisme en tant que tel qui aussi va plus loin que l'aristotélisme strict la simplicité divine c'est-à-dire l'indistinction entre l'être et l'essence je me souviens que Dan Scott refuse la différence la distinction réelle entre l'être et l'essence la simplicité divine est conçue par Dan Scott comme totalité au sens où tout est infini dans l'infini l'être et l'essence sont indistincts en Dieu en raison de son infinité et non comme chez Thomas d'Aquin en raison de son être dont l'essence est d'être l'identité d'être et d'essence ici chez Thomas d'Aquin repose sur les subsistences percées dont l'essence est d'être quant à la création elle est bien communication de l'être mais la créature est un être contracté plus ou moins fini qui est toujours relative à l'infini en ce sens la métaphysique scottiste de l'être consiste donc à saisir ce qui est au-delà du fini et de l'infini en vue de les unir dans une même indistinction où tout est infini dans l'infini l'être en tant qu'être c'est à dire en tant que ce qui tombe dans l'intellect in intellectu l'être est au-delà de toute détermination donc la détermination par excellence le déterminable plutôt le déterminable par excellence puisqu'il est pur à détermination le déterminable c'est à dire le possible la notion de possible apparaît ici c'est important le possible est premier en ce sens de sorte que l'être considéré dans la réalité laissé in ré ne se distingue pas du concept d'être in intellectu si ce n'est comme un possible réalisé ce qui justifie la création il s'agit donc d'une métaphysique du possible radical de l'inspossibilé du concept fondamental indéterminé le possible à vrai dire ne s'oppose qu'au néant dans la mesure où le possible est du réalisable et le néant étant justement l'impossible au sens où il n'est pas de l'ordre de l'intelligible le néant est donc ce qui ne tombe pas dans l'intellect le nihil ici le néant est pris premièrement au sens où de ce qui se trouve hors de l'intellect parce que donc ce qui est extra intellectum c'est du néant au sens où disons ce n'est pas l'être qui est dans l'intellect contrairement à l'axiome selon lequel l'être est imprimé dans l'intellect et d'autre part le nihil a aussi le sens de ce qui inclut la contradiction donc de ce qui est inintelligible et impossible dans ce sens et qui ne peut pas se trouver ce fait dans l'intellect à nouveau donc soit le néant est ce qui est à l'extérieur de l'intellect soit le néant et ce qui ne peut pas se trouver dans l'intellect donc le néant ici ce n'est pas le le néant ici ce n'est pas le non-être au sens où l'être serait justement le contraire du non-être et nous avions vu cela en parlant de Parménide et d'Héraclite vous vous souvenez au début on avait dit que pour Héraclite les les contraires sont en lutte de telle manière que le chaud c'est du non-froid mais pour être chaud le chaud doit être donc du non-non-chaud puisque le froid c'est l'espace qui nie le chaud donc il faut que le chaud soit du non-non-chaud il faut que ce soit le contraire du froid mais en même temps c'est une double négation et cette double négation fait que va susciter la réaction de de Parménide pour qui justement l'être n'est pas la négation de la négation l'être n'est pas du non-non-être pourquoi parce que du non-être rien ne peut sortir l'être ne peut pas sortir du non-être ça c'est oui c'est la grande le grand Parménide qui vient ici qui rentre ici en considération donc il faut que donc ici alors donc le néant est conçu ici du point de vue de l'être in intellectu de l'essai in intellectu alors on voit ce qui rapproche et oppose Dan Scott et Avicenne Avicenne professe la distinction réelle entre l'être et l'essence on l'a vu l'essence pour Avicenne cependant est première c'est un possible métaphysique réalisable et l'essai l'être s'ajoute à l'essence et c'est pourquoi il est tout à fait la distinction est réelle parce que l'être l'essai est ce qui arrive c'est un accident qui vient s'ajouter à l'essence de l'extérieur à la différence de la conception thomiste de la distinction réelle on l'a vu entre l'être et l'essence l'acte d'être pour Thomas d'Aquin constitue intrinsèquement et est uni à l'étant et constitue l'étant intrinsèquement en s'unissant à l'essence sans s'ajouter du dehors c'est donc l'être et l'essence pour Thomas d'Aquin se distingue sans se séparer comme on nous dit et s'unissent sans se confondre alors que pour Scott justement l'être n'est pas ce qui arrive à l'extérieur mais ce qui est essentiel ce qui est impliqué sans distinction avec l'essence on pourra développer l'idée d'être comme un pli un pli vous savez le pli cette idée va être développée par Deleuze sur le pli mais en même temps cette origine cette notion de l'être comme pli sera aussi reprise par Nicolas de Cuse qui va développer les concepts d'explicatio c'est-à-dire ce qui s'explique ce qui se déplie et de complication de ce qui se replie Spinoza aussi parlera des modes de la substance de cette façon qui se confondent avec la substance mais vous voyez que nous sommes dans une famille de pensée qui est bien scottiste dans le fond d'origine alors pour Dan Scott la métaphysique est donc la science de l'étang en tant que premier objet de l'intellect l'étang l'int peut être conçu comme essai in intellectu ou comme essai in re c'est la leçon d'Avicenne et il est toujours saisi cet essai qu'il soit in intellectu ou in re comme ce qui s'imprime dans l'intellect ce qui tombe dans l'intellect considéré hors de l'intellect l'étang est considéré comme existant au sens de ce qui se trouve dehors se situe à l'extérieur l'existence est rejetée dans les ténèbres aux extérieurs hors intellect l'existence est extérieure au concept et par conséquent irreprésentable l'existence ne peut être objet donc de la métaphysique de l'être en tant qu'être c'est à dire en tant qu'être tombé dans l'intellect il y a là donc un vide pour l'existence pour ce qui se trouve à l'extérieur et donc il s'agira de statuer sur cette existence pour saint Thomas et c'est ça ce qui est intéressant ici c'est de voir ce qui oppose John Scott et saint Thomas concernant cette question saint Thomas n'a qu'à l'être de ce qui est et en tant que créé est extérieur à l'intellect il existe mais comme nous l'avons dit au début l'étant n'est pas sans l'essence et ce qui existe n'est pas jeté hors essence dans l'absurdité d'un être là incompréhensible et irréprésentable il existe parce qu'il est en vertu de son acte d'être et il est ce qu'il est en vertu de son essence donc l'étant ne se réduit pas à l'essence et ne se réduit pas au simple acte d'être être et essence sont unis c'est très important mais ils sont distincts réellement ils se distinguent réellement alors que pour Scott il y a une indistinction entre l'être et l'essence qui fait que il faudra trouver un sens à l'être tel qu'il est conçu dans l'intellect et à l'être tel qu'il est considéré alors hors intellect peut-on parler de l'être alors dans ce cas-là de quoi de quel être s'agit-il de cet être qui donc qui n'est pas composé d'un acte d'être propre et du naissance avec lequel il constitue justement cet étant existant l'être en tant qu'essai in intellectu est considéré par Scott non pas comme un acte précisément comme un acte d'être un actus et sandy mais comme un concept acte il est indéterminé incommunicable impartageable il a un sens univoque pour tout ce qui est dit être et comme on le voit l'être va correspondre à une sorte de désignation de dénomination l'être sera c'est dire un concept un mot c'est vous le problème que pose cette métaphysique qui est le problème du statut de l'existence concrète donc l'être relève pour Scott du représentable exclusivement en tant qu'objet de l'intellect et il accompagne toute représentation disais-je enfin au sens où disons il sera question de l'être et ça on va on va étudier tout cela ici les questions de l'être de toutes nos représentations voilà ce que je veux dire il accompagne l'être toutes nos représentations sans référence à l'existence extra-mentale il a un sens univoque qui s'applique de la même manière à tout ce qui est en tant que possible mais le possible est aussi ce qui est logiquement non contradictoire et Suárez en tirera la leçon quand il va définir l'existence comme du possible en tant que non contradictoire et on va retrouver cette notion d'existence comme possible aussi jusque chez Heidegger l'être l'être comme possible alors l'autre donc ça c'est pour parler de l'être en tant qu'essai in intellectu considéré donc comme concept comme représentation et non comme un acte et distinct donc de l'être considéré en tant qu'in ré et l'être en tant qu'essai in ré dans la réalité dans la chose existe en effet dans la chose mais considéré en dehors de ce qui peut être intelligent il reste en dehors du concept d'être qui demeure commun et applicable universellement univoquement et l'existant par conséquent reste en dehors de la métaphysique de l'être en tant qu'être il ne peut être saisi que par intuition on dira Scott on verra on verra en distinguant l'intuition en opposant l'intuition et abstraction il ne peut être saisi que par intuition et ne relève aucunement d'une connaissance abstractive je cite l'indétermination je cite ici plutôt Bardou qui nous dit ceci et qui nous accompagne pendant tout ce cours aussi l'indétermination de l'existence traduit son extériorité à l'essence en tant que principe de détermination parce que l'essence c'est ce qui permet de dire ce qu'est une chose et donc une chose déterminée mais aussi son extériorité au concept alors que l'indétermination de l'étant est précisément la condition de sa représentation conceptuelle fin de citation c'est-à-dire c'est-à-dire que l'être est indéterminé en étant considéré comme existant mais il est déterminable en tant que représentable dans l'intellect ce qui ne peut être le fait de l'existence en tant qu'elle est hors intellect irreprésentable en tant qu'horre intellect qu'est-ce que c'est que cette existence quoi c'est dasein finalement cet être là en dehors de tout essence comme on l'a vu donc l'écart ne cessera de se creuser entre l'essai in intellectu et l'essai in re entre l'être pensable l'ins coritabile et l'existentia l'être qui est en dehors qui existe les données hors intellect l'étant est d'abord considéré en tant qu'intelligible selon le seul critère de sa capacité à être intelligée et non selon l'effectivité d'une existence réelle l'existence laissée in re en tant que non conceptualisable ne peut être que l'objet d'une intuition et non d'une abstraction elle répond à la question ansit est-ce que cela est et non pas à la question quidcide qu'est-ce que c'est donc c'est très important c'est pourquoi une question se pose qui est celle de savoir quel est le statut la portée ontologique des représentations de l'intellect dans la mesure où l'existence demeure extérieure au concept dans la mesure où l'existence est irreprésentable que reste-t-il donc de l'existence dans une pensée qui procède par concept représentatif coupé de tout rapport aux conditions existentielles qui constituent les temps singuliers c'est une question quel rapport entre l'essai in re et l'essai in intellectu comment concevoir ce qui est dans l'âme in intellectu et ne correspond pas en tant que tel à ce qui est hors de l'âme hors de l'intellect comment cela comment peut-on représenter l'exister qui est hors de l'âme comment représenter cet irréprésentable comment parler finalement de la chose en soi chose en soi pour répondre à cette question Scott est amené à réhabiliter l'existence à considérer cette existence mais en faisant aussi une large part à la représentation existence et représentation voilà une question essentielle et pour y répondre il va inventer un mode d'être cognitif indépendant de l'existence concrète et fonder la connaissance sur l'être objectif c'est-à-dire sur l'essai objectivum alors ici on commence à avoir un glissement très net une confusion entre être et objet c'est-à-dire l'être en tant qu'existence donnée là extérieurement à tout intellect indéfinissable non représentable et l'être en tant que conçu représenté objectivé c'est-à-dire comme objet de connaissance comme pure production finalement ainsi que le dira Kant de de l'entendement a priori de la c'est une production l'objet produit a priori par l'intellect donc l'opposition intuition et abstraction va permettre de montrer que l'être de l'existence n'est pas l'être objectif c'est-à-dire que en effet pour l'aristotélisme et pour l'aristotélisme de saint Thomas et pour l'aristotélisme de saint Thomas vu à travers Gilles de Rome comme on l'a vu la connaissance procède par abstraction et atteint la cuidité de la chose sensible la connaissance se produit dans l'âme par la réception de la forme en passant par les sens donc par sa forme l'objet connu existe dans l'âme comme dans la réalité enfin il est connu l'objet est connu enfin la réalité ce qui est connu est connu comme la réalité extérieure l'être de la chose je veux dire hors de l'âme est ainsi effectivement connu l'intellect peut non seulement penser la chose en son absence comme en sa présence mais intelligent en outre indépendamment de son mode d'être ad extra donc l'intellect peut intelligent une réalité en saisissant l'acquidité d'une réalité sensible pour l'aristotélisme la doctrine scotiste renonce à l'abstraction et recourt à l'intuition intellectuelle pour saisir immédiatement la réalité extérieure comme telle elle se porte donc cette doctrine en faux contre la pensée thomiste n'ayant pas d'être propre le concept demeure un médiateur invisible qui n'a pas son origine dans la réalité sensible sera relié à la spéciesse intelligible à l'espèce intelligible c'est à dire à la représentation et produit du verbe mental c'est à dire de l'activité de l'intellect pour saint Thomas l'aspect qui est intelligible n'est pas ce que l'on connaît id quo cognoscitur mais ce par quoi l'on connaît id quo cognoscitur ainsi l'œil ne perçoit pas tant la couleur que la chose colorée l'intellect a accès donc à la chose même en son être propre Scott lui va repousser cette doctrine pour laquelle l'objet premier de l'intellect est l'acudité de la réalité sensible ce qui suppose qu'il n'y a rien dans l'intellect qui ne soit passé par l'essence puisque c'est par l'essence que tout commence mais on l'a dit on le reverra et comme j'écris plus tard les données des sens s'arrêtent à la sensation ne contribuent pas à la connaissance qui est l'œuvre seule de l'intelligence de l'intellect qui est l'œuvre a priori de l'intellect pour Scott et pour la raison théologique que nous avons évoqué considérer l'intellect de cette façon comme dépendant donc d'une abstraction à partir de la réalité sensible ce serait compromettre la dignité de l'intellect ce serait confondre la nature de l'intellect telle qu'est sa nature avant la chute et l'intellect après la chute dans son état déchu qui doit mendier au sensible au sens la possibilité de connaître car c'est dans cet état faisant suite au péché originel que la quédité de la chose sensible doit contribuer à l'acte de connaître donc donc Don Scott rejette la position d'Aristote et de Thomas parce que la quédité de la réalité sensible ne peut être l'objet propre et pur de l'intellect au sens au sens où la couleur serait l'objet propre de la vision et non la chose colorée pour Thomas justement on perçoit d'abord la chose colorée non la couleur la couleur en soi n'existe pas la blancheur en soi de même que l'essence en soi l'aïdos de Platon n'existe pas mais en tout cas l'essence en soi n'existe pas sans l'être dont elle est l'essence pour Scott l'essence est neutre il retient ici la leçon de Davy Sen on l'a vu l'être est indétermination indépendante de toute essence il tombe dans l'intellect sans essence dans l'indétermination pure la quidité matérielle n'est donc pas l'objet adéquat de l'intellect puisque la quidité matérielle est déterminée ainsi on voit s'opposer la conception de type aristotélicien et thomiste de la connaissance comme information la forme ce qui vient informer l'intellect et pour laquelle donc connaissance les intelligibles sont extraits des fantasmes sensibles les fantasmes au sens d'image les intelligibles sont extraits par abstraction les intelligibles c'est-à-dire les formes et la philosophie scotiste de la connaissance de la transformation de l'information pour laquelle l'activité de l'intellect l'activité de l'âme transcende le corps et produit les intelligibles en elle-même la chose extérieure ne se borne qu'au rôle de stimulus sensible c'est la cause initiale occasionnelle comme je disais la chose en soi de Kant la connaissance pour Kant commence avec les sens et elle se poursuit dans la raison et s'achève dans l'entendement la faire stand donc la saisie de ce qui est hors de l'intellect c'est-à-dire inre est un acte de l'âme et non du corps l'esprit produit l'image à partir de lui-même non à partir des sens de la réalité sensible le monde est pensée intelligée mais n'est plus le reflet du monde le monde de pensée le monde intelligé n'est plus le reflet du monde extérieur l'aspect qui est n'étant pas abstraite à partir du sensible mais produite par l'intellect à l'occasion du contact avec le sensible mais oubliant le sensible loin d'être reçue passivement tant qu'elle est en soi la chose connue et configurée à l'esprit vraiment l'image sensible elle-même et une impression sensorielle qui n'est pas le produit de l'âme de l'intellect l'intellect ne verra jamais de l'intelligible dans le sensible dans ce qui existe réellement in ré donné hors de l'intellect pour Thomas vous voyez la comparaison entre Scott et Thomas est intéressante ici pour Thomas l'intellect intellige la forme qui est constitutive de l'étant composé de matière et de forme et l'étant est composé de matière et de forme comme de puissance et d'acte d'être et d'essence intelligé ici prend le sens fort et étymologique de intus l'égéré c'est-à-dire de lire à l'intérieur des choses et en saisir la forme pour l'en extraire par abstraction si vous voulez ce n'est pas que je tire la forme qui est dans l'étant pardon qui est dans l'étant dans la chose et que je la mette dans l'entendement dans l'intellect non l'intellect va lire à l'intérieur la chose il n'y a rien dans l'intellect c'est très intéressant et important ça l'intellect n'est pas structuré a priori comprenant déjà des cases si on peut dire dans lesquelles rentrerait tout ce qu'il appréhende et serait transformé par l'intellect non 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 l'intellect va lire à l'intérieur des choses et dégage par abstraction la forme qui demeure liée à la matière selon cette conception ilémorphique caractéristique de l'aristotélisme et l'intellect donc passe par l'abstraction à partir du sensible et à partir du sensible au moyen de l'image du fantasme et là donc il faudrait développer tout ce qu'est la faculté de l'imagination mais on peut retenir l'idée de l'image du fantasme comme une synthèse de toutes les sensations unifiées en une image et à partir duquel après le concept peut être relayé enfin je ne développe pas cet aspect mais la forme donc de la pierre est intelligée telle qu'elle est dans la pierre hors de l'intellect et non telle qu'elle est dans l'intellect autrement dit l'intellect ne devient pas pierre en intelligent la pierre pas plus que l'œil devient rouge en voyant une chose rouge c'est intéressant c'est très intéressant donc pour Scott il n'en est pas ainsi justement l'universel ne peut être tiré de l'image si pour saint Thomas la nature de la pierre c'est à dire ce qu'est la pierre son essence ce qui permet de définir n'est-ce pas essence c'est ce qui permet de définir une chose son essence ne peut être intelligée qu'à partir de la chose composée de matière et de forme si pour saint Thomas et bien à l'inverse donc pour Scott la même pierre est un objet intelligible représenté par la spéciesse qui est une représentation qui contient le représenté nous disons ce que la représentation représente est du représenté mais n'est pas le donner immédiat le donner plutôt qu'immédiat le donner dans la réalité extérieure à l'intellect la chose donc est intelligée non comme réalité extérieure à l'intellect mais comme essai objectivum c'est-à-dire comme une production de l'intellect agent et donc nous y reviendrons parce que cette notion d'essai objectivum est essentielle Scott est donc conduit à donner un statut d'autonomie à la spéciesse à la représentation à l'espèce intelligible en tant que représentation du représenté dans l'intellect il y a donc deux modes de présence de l'objet une présence à l'extérieur et une représentation qui se présente à nouveau n'est-ce pas dans le représenté dans la représentation d'une part l'objet agit sur l'intellect en se rendant présent par la production d'une spéciesse une représentation mais cette première présence ne constitue pas encore la cognoscibilité de l'objet il faut que l'objet devienne connaissable en étant représenté grâce à la spéciesse qui est une seconde présence ainsi la représentation précède le représenté c'est donc bien l'espèce la spéciesse et non la chose et non la chose même qui rend présent et assure par cette seconde présence la cognoscibilité de la chose l'objet intelligé ne prolonge pas donc l'être sensible de la chose dans le continuum il acquiert il acquiert le statut d'être objectif d'essai objectif tout à fait indépendant alors en récapitulant nous avons donc la présence du représenté au moyen de la représentation qui ne reproduit qui ne reproduit pas la présence effective de la chose qui existe concrètement à l'extérieur c'est un objet absent qui peut aussi être connu ou remémoré la permanence est assurée par la représentation et ne doit rien à la causalité si vous voulez du réellement existant extérieur à l'étant l'intellect acquiert donc une autonomie vous voyez qu'on est sur le chemin ici aussi de Descartes et de la modernité sur l'autonomie du sujet qui se donne l'objet de sa propre intellection l'essai objectif et il arrache ainsi l'objet à sa condition incarnée si on peut dire d'existant dans le monde comme dit aussi Olivier Boulonois dont je m'inspire ici aussi que je cite la chose donc dans l'âme intellective in intellectu a le mode d'être qui est celui du représenté et non du donner donc in re Scott appelle essai diminutum c'est-à-dire intelligible ce qui se trouve donc réduit à être à l'intérieur de l'intellect représenté où est-ce c'est-à-dire relatif à l'intellect divin et qui n'est pas réel au sens de ce qui est extérieur à l'intellect c'est pourquoi Scott échappe à l'idée que Dieu aurait posé un être distinct de lui avant la création c'est-à-dire des essences et puis après donner comme si Dieu dépendait de sa création ici c'est subtil pas développer ça je l'ai développé ailleurs et on reverra mais on a évoqué aussi Scott Erigène pour qui le problème est justement savoir dans quelle mesure Dieu ne dépend pas de sa création bon on va compliquer les choses ici donc l'essai diminutum intelligible et je cite à la fois relativement être par rapport au néant absolu et relativement néant par rapport à l'être simplicitaire du créé alors la notion des sediminutum désigne l'être de l'objet en tant que représenté dans l'aspect quiesse la représentation c'est-à-dire qu'il faut donc distinguer l'espèce intelligible et l'objet représenté la représentation et le représenté Scott l'oppose à l'être absolu à laisser simplicitaire c'est-à-dire à l'être en tant que en tant qu'être de la chose existant en elle-même hors de la représentation mais alors est-ce que l'être de la chose intelligible ou le représenté c'est-à-dire le représenter qu'en est-il de se représenter par rapport à l'existence qui est irréprésentable lorsqu'il étudie la teneur ontologique du représenté Scott recourt à l'être en parlant d'existentia pour les choses extérieures cela veut dire que laisser dimintum n'a aucune teneur existentielle ne concerne pas l'existence on peut dire que c'est l'existence sans considération de l'être ni être de raison ni être réel laisser objectivum et causer et par l'intellect et par la chose elle-même hors de l'intellect comme occasion Scott oppose l'être objectif donc laisser objectivum et l'être effectif ou absolu simpliquitaire la chose dans la pensée in intellectu est douée de sa consistance propre et il concède Scott l'objet de la représentation d'être déjà un étant annonçant Descartes ici aussi et comme Kant le concevra aussi ce qui est hors de la pensée bénéficie d'un surcroît d'être par rapport justement à l'essai diminutum le surcroît d'être de l'existence par rapport à l'essai diminutum qui n'est pas l'être existant scott scott reste donc tributaire de l'opposition ici entre essai in intellectu in anima et essai extra animale ou essai in re la visée de l'intellect demeure toujours les temps concrets existants mais ce n'est qu'une visée l'intellect ici c'est ce qu'on peut appeler l'intentionnalité de la conscience l'intellect tourné vert tendant vert pour l'intellect tout est doit être saisi comme ce qui est mais il faut distinguer ce que vise la connaissance par représentation et l'être de la chose en tant que donné en dehors de l'intellect donc tout ça est subtil c'est pourquoi on appelle n'est-ce pas Don Scott le docteur subtil l'être dans l'âme c'est-à-dire l'être in intellectu dans l'intellect peut viser une chose existante in ré extérieur à l'intellect mais sans jamais l'atteindre la sphère de la pensée conceptuelle demeure étrangère au mode d'être des existants existance et représentation n'ont donc rien à voir l'une avec l'autre l'être intelligible est indifférent à l'être existant in ré l'objet connu n'est ni existant ni non existant pourquoi ? parce que l'essai est toujours l'essai imprimé dans l'intellect et l'intellect est toujours ce qui vise ce qui est et voit les choses à travers l'être qui tend vers l'être et l'objet connu cependant n'est jamais l'être existant extérieur on peut dire donc je pense donc je ne suis pas parce que l'essai c'est toujours une donnée pourrait-on dire comme personne immédiate de la conscience une donnée immédiate de la conscience qui fait que tout est vu saisi visé par la conscience de telle manière que la conscience en effet est toujours conscience de quelque chose comme dira du cercle et nous savons que Heidegger ira plus loin en disant que l'être est ce qui se présente mais qui ne se présente pas à la conscience qui se présente indépendamment de toute conscience en tant qu'il se présente et donc Heidegger va retrouver le statut de l'exister de laisser une ré hors intellect hors essence c'est le dasein dont l'essence le vesen est d'exister le vesen au sens vous le donnez de ce qui rend présent la vesenheit c'est la présence de ce qui se présente et qui se présente le temps de s'absenter en quelque sorte aussi donc pourquoi parce que ce qui se présente ici n'est plus saisi par la conscience par l'intellect mais comme un vécu c'est pourquoi donc la phénoménologie en ce sens étudiera le ce qui se présente n'est-ce pas à travers toutes les formes de la befindlichkeit des expériences existentielles de l'ennui de l'angoisse et toutes ces et non plus à travers l'intellect ce n'est plus au moyen de l'intellect qu'on peut saisir la réalité extérieure c'est vraiment la cohérence vous voyez qu'il y a une continuité ici extraordinaire de l'histoire de la pensée à partir de Dunscott qui est une véritable rupture dans l'histoire de la pensée parce que en effet il il rejette à l'extérieur de l'intellect ce qui existe et donc ne fait plus l'objet de la métaphysique de la trente enquête alors Jean-Christophe Bardou lui en tire deux conséquences du point de vue de Dieu l'existence du créé à sa racine enfin ce sont des conséquences que Bardou dégage qui sont des conséquences de la pensée de Scott à savoir que l'existence du créé à sa racine donc non pas dans l'intellect dans le conçu par Dieu de ce à quoi Dieu veut donner l'être après l'avoir conçu ou en le concevant l'être et l'essence étant sans cesse lié vous voyez et la création de l'étant avec son acte d'être et son essence fait que Dieu crée des êtres qui sont des créatures avec leur acte d'être propre avec leur essence donc un acte d'être déterminé un étant déterminé un étant qui est en vertu de son acte d'être et qui est ce qu'il est en vertu de son essence tandis qu'ici à partir du moment où donc l'intellect est comme neutralisé si on peut dire le donc l'existence du créé a sa racine donc non plus dans l'intellect mais dans la volonté dans la volonté divine et je vous l'ai déjà dit la volonté avec Scott va jouer un rôle déterminant elle prendra le dessus sur l'intellect et vous vous souvenez que j'avais cité Gramsci qui disait que la modernité se caractérise par le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté parce que c'est désormais ce qui est donné là à l'extérieur de l'intellect et dépend de la volonté dépend du pouvoir de faire de cette réalité ce que je veux et en ce sens l'ère technique est ici inaugurée comme ce qui se dresse aussi contre la nature puisque justement la nature c'est ce qui désigne les choses telles qu'elles sont en vertu de leur essence à partir du moment où il n'y a plus d'essence qui détermine un être jeté hors essence hors intellect dans l'absurdité d'un être là qui existe qui se trouve là par exemple et bien donc nous nous voyons que en effet ce qui est là sous la main comme dit Heidegger devient l'objet du pouvoir manipulateur qui fait de ces choses ce qu'il veut comme il les façonne de son pouvoir et la technique ici joue alors un rôle disons qui ne correspond pas à vrai dire à l'essence de la technique de la technée telle que l'a concevée Aristote par exemple pour qui la technée et la production est un art qui est l'art de produire une oeuvre bonne ou belle ou utile ou utile ici la technée ne consiste pas à produire une oeuvre bonne belle utile à la lumière d'une conception qu'il s'agit de réaliser mais il s'agit vraiment d'un pouvoir de produire du nouveau bien donc ça c'est ou alors la technée rentre en conflit avec la fusil bon là il faudra vous lire j'espère que vous n'êtes pas attrapé froid vous avez attrapé une crève faites attention au mois de mars ne quitte pas un fil il vous reste deux jours pour ne pas quitter un fil c'est un avril ne quitte pas un fil bon alors faites attention c'est dangereux le mois de mars bon alors vous voyez d'un côté donc du point de vue de Dieu l'existence du créé à sa racine dans la volonté divine elle se dérobe au regard de l'intellect et du point de vue de l'homme les concepts sont indépendants de l'existence ne sont pas taillés à la mesure ne sont pas abstraits de la réalité extérieure sensible donc l'existence est refoulée au-delà de tout concept représentatif et c'est pourquoi il faudrait avoir une perception intellectuelle immédiate c'est-à-dire une intuition de ce qui est un objet comme existant c'est c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire